et coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne alors pour celles qui ne me connaissent pas moi c'est christelle de deux fils en couture sur youtube et sur instagram donc aujourd'hui j'avais envie de coudre une petite blouse avec vous dans un magazine que je viens d'acheter ce matin je cherchais justement j'avais un tissu en fait c'est une double gaze voilà pour vous dire et je cherchais un modèle de patron pour coudre ce tissu et alors je m'étais arrêté déjà sur la blouse merveille de super bison mais j'étais pas enfin voilà pas plus que ça et j'ai craqué ce matin dans la librairie en bas de chez moi il ya je suis tombé sur le magazine je vous montre ma image voilà je n'en trouve pas tout le temps mais là j'ai j'ai comment j'ai j'ai vu quelques quelques modèles sympas j'avais pourtant dit que je ferais avec les patrons que j'avais déjà ma possession et puis bon bah j'ai envie de me dire on est faible je suis faible voilà je suis quelqu'un de faible je n'écoute pas ce que je me dis je n'écoute pas mes conseils enfin bon bref je pense qu'on est tout pareil niveau couture donc bref après je me dis voilà 7 euros 95 pour pour je sais pas combien il ya de patron je sais pas c'est une dizaine douzaine 17 17 patrons de couture bon c'est craquer sans craquer bon enfin bon bref donc je sais pas si vous l'avez c'est celui automne hiver 2022 2023 voilà il ya quelques petites quelques petites pépites on va dire dedans voilà je vais vous les montrer vite fait là sur la couverture de faim alors vous avez cette petite robe là je vais vous les mettre au plus près voilà qui est sympa une taille élastiquée celle ci la coupe j'aime bien mais les manches moi j'appelle ça des manches pardon des manches trompette ça je j'adhère moins vous avez la petite chemise ici qui est sympa aussi ensuite vous avez cette petite blouse et c'est celle là qu'on va qu'on va coudre ensemble dans ma double gaz que je vais vous montrer après voilà donc c'est moi je vais vous la montrer plus en détail tout à l'heure vous avez cette petite blouse avec des petits plis sur le devant et il me semble qu'elle a un zip dans le dos vous avez celle ci vous la voyez qu'à moitié nous voilà voilà les manches aussi sur le bas un petit peu évasé vous avez ce pantalon là c'est les pantalon comment qu'on appelle ça flair là alors avec une ouverture sur le devant donc ça je suis moins je suis moins d'être voilà mais bon après c'est faisable de ne pas faire l'ouverture voilà ensuite vous avez cette petite blouse avec une petite patte de boutonnage sur le devant et une petite forme liquette avec alors je sais plus si c'est celle ci non je crois pas la fin à l'aller des poignées de manches voilà resserré vous avez la robe pull vous avez une on va dire une petite blouse pareil je crois que c'est celle ci où elle a des au niveau des poignées de manches des boutons vous avez encore là une robe je crois que celle ci elle a des fentes sur le côté vous avez la robe suite voilà vous avez un autre pantalon donc celui là il me plaît bien aussi dans un tissu comment avec de l'élasticité je trouve la coupe assez assez sympa et le la taille est élastiquée voilà vous avez encore là une robe la guerre droite je sais pas si celle ci elle est un petit peu oui celle ci elle est un petit peu centré au niveau de la taille vous avez le pantalon je dirais un peu en pantalon tailleur voilà avec une ceinture et des passants et vous avez ces deux patrons qui sont à télécharger au format pdf vous avez un code dans le dans le magazine et vous allez sur le site ma image et puis vous mettez le code et vous avez le patron que vous voulez donc ça c'est un manteau je le trouve je trouve chouette alors je pense pas me faire un manteau cet hiver je m'en suis fait deux l'année dernière l'hiver dernier donc pas cette année normalement m'en refaire un et vous avez cette cette petite blouse ce petit top je crois qu'il a aussi les manches les manches un peu trompette je sais pas si ça va être la mode ça mais bon je suis pas trop je suis pas trop adepte mais bon après c'est toujours faisable de là où ça s'évase et bah vous continuez tout droit et puis voilà vous faites pas en évasé donc voilà pour ce magazine ma image que j'ai trouvé ce matin et donc je vous disais que je voudrais me coudre alors peut-être que c'est vous allez vous m'excuserait hein ah voilà voilà c'est cette petite blouse donc vous avez les manches qui sont élastiquées là j'ai vu que c'était des fronces moi je pense que je vais voir parce que là vous voyez le plan de coupe ça c'est le bas il a je vais voir je vais certainement rajouter quelques centimètres sur le haut donc je sais pas encore ça va dépendre du de l'élastique que je vais mettre pour peut-être pour créer un une coulisse et et mettre et mettre un élastique plutôt que des fronts je pense que je vais faire comme ça vous avez donc le devant là on voit par transparence il y a une parmenture et le dos est fini par un petit bouton j'avais une petite ouverture dans le haut du dos là dans l'île de dos et on se ferme par un petit bouton une petite brise donc voilà c'est préconisé pour ma taille moi je vais partir sur un 38 je me suis fié uniquement parce qu'elle est assez ample pour le bas donc ça j'en ai pas tenu compte j'ai tenu compte de tour de taille donc ça correspond à un 38 les marges de couture ne sont pas inclus donc il va falloir les rajouter bon après il n'y a pas il n'y a pas tant de pièces que ça vous voyez la manche ça c'est le bas ici ça c'est le devant ça c'est le dos et il faut créer par rapport à la à l'empiècement dos et devant il faut créer la parementure et faut pas que j'oublie la petite bride pour le bouton dans le dos est à faire et ça c'est à faire soi même et c'est une bande de 4 cm sur 2 voilà donc voilà pour le modèle et pour le tissu c'est cette double gaze une double gaze plumetis voilà que j'ai eu au tissu de rêve voilà donc j'attendais j'attendais pour pour me trouver un modèle à faire et je vous dis je m'étais penchée sur la sur la blouse merveille là que j'ai de super disant que moi j'ai eu sur le livre modes et travaux bon j'ai vu celle là je me suis dit bah oui tiens pourquoi pas il faut un mètre cinquante de tissu donc ça c'est bon je voulais vous dire autre chose ah oui je voulais vous montrer aussi les les planches de patron je les ai pas encore détachés vous voyez bon ça se chevauche pas mal mais il ya quand même de la couleur donc je pense que je devrais vraiment sortir et puis bon j'ai déjà j'ai déjà décalqué des patrons je vous avais déjà montré sur ce genre de magazine les explications bah voilà c'est très très limité je vais vous montrer donc c'est traduit en anglais néerlandais allemand français et espagnol voilà je vous montre là les explications en français je vais vous montrer ah oui alors sur ce modèle voyez par contre il ya pas sur tous hein il ya des dessins voilà pas sur tous les modèles j'ai envie de dire là il donne des explications sur un modèle pour moi relativement simple donc bon mais sinon voilà je vous montre les explications c'est réuni voilà uniquement ici voilà bon ben écoutez c'est parti oh 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 Bon ça y est, j'ai fini de décalquer ma blouse, je viens de poser mon tissu sur ma table, j'ai fait par précaution avant de tout épingler et de couper, j'ai vérifié que tout rentrait bien dedans, donc je vous montre et tout rentre dedans. Donc là en fait j'ai décalqué ici qu'une fois, c'est le bas, vous savez qu'il y aura en dessous, normalement il défronte, mais voilà, on va dire la partie basque, donc c'était deux fois la même pièce, donc du coup je l'ai décalqué qu'une fois et je la coupe deux fois, il faut que je pense et c'est au pli. Donc voilà, et puis écoutez, tout est impeccable, tout rentre dedans, donc maintenant je vais épingler mes pièces, je vais épingler toutes mes pièces sur mon tissu et puis je vais les couper et je pense que pour aujourd'hui je vais m'arrêter là et puis je reviendrai demain continuer avec vous l'assemblage. Et puis bon, je pense que de toute façon, ça devra aller relativement vite, je pense que même sans trop regarder les explications, je devrais pouvoir m'en sortir. Donc voilà, allez c'est parti, je coupe mes pièces. Bon alors, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma petite bloute du magazine My Images. Donc j'ai regardé un petit peu vite fait le début des explications, je vous avais dit que je mettrais un élastique à la place des fronces, mais évidemment j'ai oublié de, je voulais faire une petite coulisse, et j'ai oublié de, de comment, de rallonger de quelques centimètres la partie basse, donc bon, c'est pas grave, je vais faire des fronces, je verrai bien. Donc il faut commencer par ça, ensuite, qu'est-ce qu'il dit, donc là, foncer le haut, ah non c'est le haut du bas, foncer le, ah oui, oui, foncer le haut du bas, oui. Donc c'est la partie basse, mais le haut, voilà. Donc du devant, coudre, ensuite il faudra coudre le bas, coudre le bas avec le haut, du devant, foncer le haut, pareil pour le dos. Donc on va déjà aller, on va aller déjà faire ça. Donc je vais faire mes fronces sur les deux parties du bas, et après on assemble sur ces deux parties-là, sur les parties du haut-devant. Bon, alors, je vous montre, ça c'est le deux, voilà, voilà, vous voyez, il n'y a pas tant de, il n'y a pas tant de fonce que ça, c'est, voilà, je pense qu'effectivement, l'élastique n'aurait pas, n'aurait pas servi à grand-chose, donc, c'est un sens, j'ai bien fait. Je vais passer ma coupe, ma, mon assemblage à la, à la machine, je vais coudre à la machine, voilà, et puis après je, je pense qu'il faut assembler les dépôts, je vais regarder, bon, je vais déjà faire ça, je vais déjà assembler les, bon, alors maintenant, j'assemble les, les épaules, voilà, après je suppose que ça sera les côtés, après le, faire les parementures, et puis, ben voilà, quoi, ça a été, ouais, les simples, ça a été rapide, enfin, elle n'est pas finie encore, ça y est, je m'emballe, mais voilà, il n'y a rien de, pour l'instant, il n'y a rien de compliqué, de compliqué dans cette, dans cette petite, bon, allez, j'assemble les, les épaules. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, voilà, la petite blouse mise, euh, alors là, niveau taille, je suis bien, c'est impeccable, voilà, je vais passer, il y a un centimètre de clôture, c'est parfait, mais, euh, voilà, je suis bien, bon, elle est longue, hein, par contre, hein, donc, euh, je sais pas, je vais voir si je la raccourcie, ou, si je laisse, euh, mon cœur, je sais pas encore, ça je verrai à la fin, euh, le dos, bon, on peut voir absolument ce que ça donne, mais ça a pas l'air mal, euh, bon, là, il y a peut-être un peu de, un petit peu trop de matière, mais, bon, on va voir une fois les manches, euh, les manches montées, ce que ça donne, mais, euh, je suis contente, je suis, euh, pour l'instant, je suis contente du, du, du résultat, ça va, donc, euh, donc, euh, donc, bon, on continue, bon, alors, euh, j'ai assemblé, je vous, j'ai pas filmé, j'ai assemblé les parementures, ensemble, parementures devant et dos, et là, j'ai commencé à les, euh, à les assembler endroit contre endroit, sur, euh, voilà, sur ma, euh, euh, voilà, sur la bruce, donc, euh, je fais ça, après, je les couds, je retourne, euh, faut que je vois avant, euh, euh, je me demande si, pour pas intégrer le petit passant, vous savez, pour le bouton, euh, 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 entre la parementure, et, euh, et le dos, euh, oui, je le prends, euh, je regarde comment on coupe ça, dans la sangle, on parle large de cette histoire, quand même, ça c'est un truc, ça c'est un truc, ça c'est un truc qui va pas me plaire, l'histoire, bon, je regarde comment, euh, comment ils expliquent ça, et puis, euh, et puis, bah, je reviens, je reviens vers vous après, bon, alors, je viens d'assembler ma parementure, voilà, hop, donc, je l'ai repassée, pour qu'elle se place, je vais la thermocoller, parce que je, je vais pas faire de surpiqûre, parce que j'ai pas de, pas de couleur, qui se rapproche, de mon, de mon tissu, au niveau de mon fil, donc, je vais la, je vais la thermocoller, pour la faire maintenir, donc, euh, j'ai mis, le, la petite bride, euh, bon, ça va, je trouve qu'elle est assez large, quand même, donc, euh, je sais pas, j'ai fait comme, euh, comme ils m'ont dit, mais, euh, peut-être que, euh, ça j'ai pas, vous savez, des tout petits élastiques fins, euh, ça aurait peut-être été mieux, mais, euh, bon, ça va, hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas dramatique, mais, voilà, elle est quand même assez large, donc, ça, c'est le, euh, dos, voilà, c'est là, le devant, voilà, hop, donc, euh, je vais thermocoller tout de suite, comme ça, c'est fait, tant que mon fer est encore chaud, et, euh, et puis, euh, et puis, euh, et puis, euh, après, ben, je mets les manches, vous voyez, après, j'attaque les manches, et puis, et puis, voilà, et puis, l'ourlet, euh, je sais pas, j'ai, euh, je sais pas ce qu'il s'est passé au niveau de la parementure, je sais pas si vous allez voir, euh, vous voyez, la largeur, là, c'est bien large, et puis là, je sais pas pourquoi, ça part tout petit, je sais pas, pourtant, c'est la parementure pour l'encolure devant, pourtant, euh, ah, si, alors, j'ai dû me planter, non, bah, ça revient peut-être de moi, je viens de m'en apercevoir, vous voyez, ici, c'est plus large que là, donc, euh, ben, je sais pas, j'ai dû, j'ai dû me planter quand j'ai dû décalquer, je pense, parce que je vois pas pourquoi, c'est, euh, c'est plus large, enfin, bon, bon, c'est la parementure, c'est pas grave, hein, c'est pas, ça va m'empêcher de la mettre, euh, je thermocolle, et puis, euh, oh, peut-être pas tout, je pense, je vais thermocoller là, le devant, je sais pas qu'elle remonte, et puis peut-être là, ici, au niveau de la goutte, vous savez, dans le dos, et, euh, je pense que là, c'est assez large, ça va se tenir, peut-être mettre juste un tout petit, des petits morceaux, mais voilà, pas, euh, pas entièrement, je voudrais pas que ça se, que ça se voit là, sur le, sur le, comme, sur l'extérieur, quoi, bon, allez, je fais ça, je monte mes manches, et je reviens après vers vous, ça y est, les manches sont, hop, et, euh, bah, j'avais oublié que le, le, comment, le bas des manches, était élastiqué, donc, euh, je surjette, là, je vais surjeter, là, tout le bord de ma manche, je vais regarder, euh, les élastiques que j'ai, je vais avoir un élastique de, un centimètre, je pense, de large, je vais, euh, je vais faire ma coulisse, mettre l'élastique, faire l'ourlet, il faut que je vois la longueur que je, que je vais faire, je pense que je vais, je la coupe parce qu'elle est vraiment longue, et, euh, et puis, bah, c'est fini, donc, bah, je termine, je termine ça, et puis, bah, je vous montre, euh, je vous la montre une fois, euh, une fois terminée, et je vous la montre au portail. Ça y est, ma blouse est terminée, enfin, presque, mais, euh, il est quasiment terminée, euh, j'ai coupé sur le bas, euh, avant de faire l'ourlet, j'ai retiré quatre centimètres, et j'ai fait un ourlet de, deux, un ourlet double de deux centimètres, ça fait quand même déjà huit centimètres de, de retirer, en fait, donc, voilà, la longueur, euh, oui, on va dire une tête, c'est une longueur qui me convient pour, euh, pour les vêtements, on va dire, mi-saison, euh, automne, hiver, donc, euh, si ça avait été pour l'été, je pense que je l'aurais fait, euh, j'aurais fait encore un peu plus, mais là, euh, là, ça va, c'est une longueur, euh, c'est une longueur qui me convient, euh, j'ai mis mes petits élastiques au poignet, voilà, euh, impeccable, niveau de la taille, euh, je trouve que ça me va, là, dans le dos, il me reste plus qu'à trouver un petit bouton, mais ça, je ne vous le montre pas aujourd'hui, euh, vous verrez ça dans un prochain bilan couture, et euh, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je vais clôturer ce vlog, et euh, on va se dire euh, à bientôt pour une prochaine vidéo ! Bye bye !